Du côté de mes grands-parents, que ce soit paternel ou maternel, il y avait toujours des grands repas de famille parce qu'on est quand même une famille assez nombreuse des deux côtés. Mon grand-père qui était passionné de cuisine et tout ce qui touchait à la cuisine m'a toujours dit que pour voir si un cuisinier était un bon cuisinier, le premier test à faire c'était soit lui faire faire des pâtes, soit lui faire faire des oeufs. Aujourd'hui je vais vous parler de ma recette de pene rigaté, farci au chèvre au frais de M. Tellet. Je vais préparer ce chèvre en l'assaisonnant avec sel, piment d'Espelette, un peu d'huile d'olive, je parfume un peu avec du basilic. Beaucoup de gens mettent un filet d'huile d'olive dans le lot de cuisson des pâtes. Il faut savoir que ça ne sert absolument à rien. Une fois les pâtes cuites al dente, je les passe rapidement sous l'eau froide afin de stopper la cuisson. Je les égoutte et ensuite je mets un trait d'huile d'olive et je les mélange bien afin qu'elles ne se collent pas entre elles. Je vais farcir les pene rigatés de cette préparation. Je vais les parsemer de jambon cru pour amener un peu de sel, quelques pignons toastés, de quelques fèves juste blanchies, un petit peu de pain d'épices très doux, très peu sucré et un trait de vinaigre balsamique pour assaisonner et donner un peu de peps à l'ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada ...